Vous aimez mes choix de films ? Vous appréciez mes critiques ? Et vous voulez me soutenir ? Abonnez-vous ! Pour m'aider à continuer l'aventure et ainsi vous proposer toujours plus de contenu. Plus gros succès de la carrière de Moki, avec plus de 2 millions de spectateurs, un drôle de paroissien et la première collaboration du cinéaste avec Bourville. A ce titre, il faut savoir que le comédien aurait accepté le rôle en raison de l'enthousiasme du réalisateur, alors même que son entourage lui déconseillait de faire ce film qu'il jugeait trop irrévérencieux. Si dans la France de 2022, l'église a perdu de son poids, en 1963, un acteur populaire comme Bourville prenait un risque avec cette comédie qui se moquait ouvertement des piliers de la société conservatrice de l'époque, qu'était l'église ou la police. Devenu ami avec Moki, à la suite de ce tournage, Bourville indiquera par la suite, dans différentes interviews, que les films qu'il tourna avec le réalisateur d'un drôle de paroissien étaient ses préférés aux côtés du Cercle Rouge et de la Traversée de Paris. Moki est un cinéaste qui aimait les acteurs. Bourville, Serrault ou bien encore Michael Lansdale, furent ainsi des fidèles de ce cinéaste qui soignait chacun des personnages de ses films, qu'il soit au premier ou au second plan. Dans le cas d'un drôle de paroissien, Bourville est magistral, comme souvent chez Moki. L'acteur qui a souvent incarné des personnages de paysans naïfs, jubile ici à changer de registre, en incarnant un aristocrate dont la candeur n'est qu'apparente. En effet, sa manière de créer autour de lui un syndicat du crime chargé de piller les troncs d'église, boîte pour recevoir les offrandes des fidèles, témoigne d'une certaine roublardise qu'on associerait volontiers à un personnage joué par deux funès. A ses côtés, Jean Poiré est parfait en prothésiste dentaire, qui s'adonne au crime avec joie et malice. Ses échanges avec Bourville sont vraiment réjouissants, surtout quand les deux personnages tentent de se donner bonne conscience, alors qu'il s'agit de soulager les finances de l'église. On se rappelle ainsi avec délectation de cette leçon de Bourville sur le capitalisme, où il explique à quel point il est un honnête brigand par rapport à un système économique libéral qui s'apparente à du vol organisé. Quant à Francis Blanche, qui interprète un flic asthmatique, souvent à côté de la plaque, il est tout bonnement déchaîné. Moki utilise à merveille les talents de fantaisiste de Blanche, qui ne cesse de revêtir des costumes plus farfelus les uns que les autres pour essayer d'attraper Bourville. Enfin, que ce soit le sociétaire de la comédie française Jean Yonel, ou les expérimentés Jean Tissier et Marcel Pérez, qui sont apparus dans le Napoléon de Gance, il nous offre des numéros d'acteurs réjouissants devant la caméra de Moki, qui aimait mettre en scène les différentes générations d'acteurs du cinéma français. Le film est resté célèbre pour ses dialogues, où on se moque aussi bien des travailleurs que des nantis oisifs. « Pourquoi travaillez, seigneur, puisque vous m'avez créé paresseux ? » déclare Bourville. Pour autant, ce serait dommage de limiter un drôle de paroissien à sa verve, alors que Moki soigne particulièrement le visuel de son film. Celui-ci met en évidence les monuments religieux de la capitale grâce à un découpage d'une redoutable efficacité. Secondé par Léonce-Henri Burel, qui aura éclairé les chefs-d'œuvre d'Abel Gans ou de Robert Bresson, Moki prouve une fois encore qu'il est un excellent faiseur d'images quand il a les moyens et le temps pour travailler ses cadres. À noter dans ce film en noir et blanc, la présence d'une superbe séquence en couleur, où Bourville cauchemarde. Un sommet de loufoquerie, aux teintes délicieusement rétro, qui rappellent l'esprit d'un franquin et d'un Raymond Queneau, avec ses flics et ses hommes d'église, opérant un balai autour de notre héros. Pas forcément le film le plus connu de son auteur, Un drôle de paroissien est une œuvre délicieusement amorale que je vous invite à voir ou à revoir absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada